Mais j'aimerais qu'on aborde une question un peu fondamentale, qu'on a eu l'occasion d'ailleurs de nous poser ensemble lors d'une rencontre à Nancy. Et nous n'avons pas eu beaucoup de temps, parce qu'il y avait un peu de monde pour parler, et peu de temps pour aborder cette question très vaste. À quoi sert la philosophie ? Donc j'avais envie de vous recevoir, parce que j'apprécie beaucoup ce que vous faites et le regard que vous portez sur la philosophie. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu, pour vous, aujourd'hui, à quoi ça sert de philosopher ? Alors la réponse ne peut pas tenir en une phrase. Je crois qu'au début, il faut d'abord se demander d'où vient cette curieuse question. Après tout, le fait qu'on demande à la philosophie, particulièrement à elle, et de façon insistante, de servir à quelque chose, est en soi une curieuse question. Parce qu'on ne demande pas à la musique, à quoi sers-tu ? On ne demande pas à la littérature, ou à la peinture, ou aux arts en général, ou au théâtre, à quoi ils servent. On sait qu'ils représentent, en quelque sorte, des postures humaines fondamentales, des plaisirs radicaux, et qui n'ont pas à se justifier. Alors, est-ce que, dans la question, à quoi sers-tu, que l'on pose aux philosophes, ou en général à la philosophie, il n'y a pas aussi quelque chose d'une sorte d'interrogation sur l'étrangeté de sa place ? Voilà, parce que le philosophe a toujours, d'une certaine manière, une place un peu étrange, mobilisant des crédits publics quand il est devenu professeur, ou au contraire, des livres, de la place, de la réflexion. Et je crois qu'il y a une part, ce n'est pas le seul élément, mais il y a une part de cette interrogation qui reflète, en quelque sorte, l'étrangeté de la posture du philosophe, mais aussi, alors, on veut que tout serve à quelque chose, on veut que tout ait une application directe, et il se pourrait bien que la philosophie, finalement, elle ait quelque chose comme la musique, si vous voulez, ou le théâtre, c'est-à-dire qu'elle est liée à un plaisir de la réflexion, à un plaisir de la découverte, de la posture mentale, et que souvent, c'est cela qui n'est pas immédiatement perçu, ou qui ne l'est plus, parce qu'elle est devenue une discipline universitaire, qu'elle a été plus ou moins ghettoisée à l'intérieur des départements de philosophie, et qu'on n'a plus tout à fait perçu qu'il y avait une dimension à la fois existentielle et fondamentale dans l'attitude des philosophes. Alors, justement, on va en parler, bien sûr, de cette dimension existentielle, de sagesse de la philosophie, mais est-ce que cette étrangeté de la philosophie que vous soulignez, du coup, ce fait qu'on lui demande un peu des comptes, à quoi est-ce qu'elle sert ? Est-ce que vous avez le sentiment que c'est une question tout à fait moderne, ou que déjà, dans les anciens, cela posait ? Est-ce qu'on posait la question à quoi sert la philosophie, dans l'Antiquité ou au Moyen-Âge ? Bien sûr, mais on ne cesse d'interpeller Socrate. Aristophane se moque de Socrate sur la scène, qui est un personnage public. Il est déjà assez connu des Athéniens pour qu'on en fasse un personnage de comédie. Et finalement, c'est l'idée que ce sont des gens qui coupent les cheveux en quatre ou en huit, qui vivent dans les nuées, qui parlent de choses qui n'ont rien à voir avec le quotidien. Et cette attitude-là, finalement, toi, le philosophe, tu es déconnecté de l'existence de la vie et des problèmes concrets des gens. Calicles, le jeune aristocrate qui représente une posture anti-philosophique dans le dialogue de Platon intitulé Gorgias, il dit à Socrate, moi, je m'occupe de choses sérieuses. Un homme, il peut faire de la philosophie quand il est gosse, autant de sa scolarité, autant de son adolescence. Mais après, on fait de la politique, on fait des affaires. On dirait aujourd'hui, on s'achète une Rolex, si vous voulez. Mais on ne fait pas cette chose tout à fait curieuse qui consiste à ne faire que parler. Et je crois qu'il y a quelque chose qui est au départ, probablement, un malentendu de fond autour de la philosophie. L'idée qu'il s'agit de... à quoi sert le fait de mettre ses idées à l'épreuve ? Parce que je crois qu'il faut avancer un peu en disant que la philosophie, ça n'est pas simplement avoir des idées. Tout le monde en a, tout le monde défend d'une manière ou d'une autre et est capable d'argumenter ses positions, ses convictions, ses croyances. Si la philosophie consistait à avoir des idées et à les défendre, ce serait, à mon avis, trop simple ou ça ne dit pas encore l'essentiel. Il s'agit de mettre à l'épreuve ses idées. Et c'est tout à fait différent parce que cela signifie qu'est-ce que je pense, pourquoi je le pense, est-ce que ça tient le coup ? Et quand Socrate, dans un passage célèbre du théétète, dit qu'il fait le même métier que sa mère, qu'il est accoucheur, et on comprend généralement, il accouche des esprits alors qu'une sage-femme accouche un ventre de femme et fait sortir le fœtus, le bébé vivant, au lieu que lui fait sortir des idées. Ce n'est pas ça le point essentiel. Le point essentiel, c'est qu'une sage-femme grecque, dans l'Antiquité, mettait à l'épreuve le nouveau-né. Elle le testait, ça ne fait plus du tout partie de nos mœurs évidemment, mais elle le trempait dans l'eau glacée pour voir s'il tient le coup. Parce qu'il fallait que seuls les robustes survivent. C'est encore une fois très loin de nos habitudes. Mais c'est cela que veut dire Socrate en disant je fais la même chose. Je mets les idées que je fais sortir de la tête des autres à l'épreuve pour voir si elles tiennent le coup, si ce sont de vraies idées ou bien des illusions, des semblants de pensée. Et je crois que la philosophie est au départ là, dans la mise à l'épreuve de ce qu'on pense. Est-ce que ce que je pense, c'est quelque chose qui tient, ou est-ce que c'est quelque chose que je me raconte et qui finalement à l'examen va s'évanouir, éclater comme une bulle de savon ? Oui, c'est quelque chose qu'on retrouve chez vous, qu'on avait trouvé dans ce précédent livre, qu'on retrouve ici. C'est toujours cette idée de nous apprendre finalement à décaler notre regard, à voir le réel autrement, à sortir finalement de cette manière usuelle que nous avons de nous représenter le monde pour finalement s'étonner. Et c'est ça la philosophie, c'est l'étonnement aussi ? Voilà, ça retrouve alors évidemment une très vieille intention philosophique. Platon faisait de la philosophie la fille de Thomas, Thomas, Tomazzo en grec, c'est s'étonner. Et Aristote dit la même chose, il n'y a pas de philosophie sans étonnement. Et c'est une longue postérité de cette idée qui va jusqu'à Jean Kélévitch, jusqu'à Jeanne Hirsch, qui a écrit un très beau livre sur l'étonnement philosophique. L'idée est toute simple finalement, lorsque nous ne nous étonnons pas, nous considérons le monde comme allant de soi. Et du coup, il n'y a pas de posture pour le regarder, il n'y a pas d'interrogation. Pour qu'on commence à s'interroger sur ce qu'on pense, sur ce qu'on voit, sur ce qui est, sur l'état même du pouvoir, sur l'ensemble finalement du monde humain et des réalités qui sont les nôtres, eh bien il faut qu'elle commence à sembler d'une certaine manière pas normale, faire problème, demandant, requérant une réflexion. Et cette posture finalement, je crois qu'elle devient de moins en moins évidente. Parce que nous sommes tous évidemment pris dans les routines du quotidien, quotidien et routine sont quasiment des termes synonymes, des enchaînements, des enchaînements d'emplois du temps, de transport, de gestes, de courses, de choses à faire, de préoccupations tout à fait matérielles qui consistent à aller chercher les enfants à l'école, à les reconduire, à les rapporter, à faire les devoirs, à manger, à faire ses comptes, à aller travailler, etc. Et tout cela fait que cette normalité en quelque sorte enchaînée, si j'ose dire, à tous les sens du mot, nous empêche de nous étonner. Donc ce que j'essaie de faire, c'est de réintroduire des grains, si j'ose dire, d'étonnement, de loufoquerie, de bizarrerie, en disant, faire ses courses par exemple, je suggère comme expérience de confier ses courses à quelqu'un. Non pas avec la liste, mais en disant, voilà, il me faut à manger pour une journée, pour tant de personnes, pourquoi ? Je n'ai pas le temps de les faire, on peut inventer le prétexte qu'on veut, il faut quelqu'un qui en ait un peu confiance, et on donne la somme qu'il faut pour les courses et carte blanche, fais comme pour toi. Ça a l'air tout à fait banal, mais on va avoir là un minuscule voyage dans l'étrangeté. Les produits ne seront pas les mêmes, les légumes seront différents, les marques auxquelles on peut habituer seront remplacées par d'autres. Et là, au ras du quotidien, on peut prendre conscience du fait que nous sommes pris dans des routines, alors que le regard des autres, la présence des autres, les habitudes même des autres, sont radicalement différentes, et que dans cet écart se situe finalement, beaucoup, beaucoup plus que nous ne pensons habituellement. Donc la philosophie, c'est apprendre à se remettre en question, en se confrontant aussi aux autres, ce que vous disiez tout à l'heure, et s'apercevoir qu'on a chacun toute une série de représentations qui n'ont pas forcément été critiquées, ce que vous nous disiez, qui n'ont pas forcément été vraiment vérifiées. On a pris des habitudes, on a reçu une éducation, et dans ce sens-là, je me demande, est-ce que ce n'est pas redevenir un peu dans ce regard de la fraîcheur de l'enfance ? Est-ce qu'il n'y a pas, et c'est pour ça que ce que vous nous proposez, c'est des jeux finalement, comme les enfants, faire des jeux pour retrouver le regard d'un enfant ? Je crois que les enfants sont spontanément des philosophes, voire des métaphysiciens. Très longtemps, on a opposé l'enfant-infance, celui qui ne sait pas encore parler, à l'adulte, et a fortiori au philosophe, qui est celui qui maîtrise le langage, le logos, la parole et la pensée, et qui est, en quelque sorte, la réalisation presque parfaite de l'être doué de raison. Ce serait cette opposition-là. Et il me semble que c'est tout à l'envers que les choses doivent se dire. Les enfants demandent, vers 4 ou 5 ans, presque tous, très spontanément, comment sont les choses ? Pourquoi sommes-nous là ? Pourquoi le monde ? Qu'est-ce que c'est la mort ? Qu'est-ce qu'on devient après ? Bref, des... Pourquoi les océans ne débordent pas ? Voilà. Et vous connaissez la réponse de Fernand Reynaud. Et les éponges, qu'est-ce que t'en fais ? Il y a un texte de Sénèque là-dessus. Pourquoi la mer ne déborde-t-elle pas alors qu'il pleut tout le temps dedans ? Et il est bien embêté, il imagine qu'il y a des trous, et qu'il y a des endroits où évidemment ça tout s'écoule, parce que sinon ça déborderait. Mais je pense qu'en un certain sens, les philosophes sont des enfants qui n'ont pas abandonné leurs questions. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501